Vous connaissez Médecins sans frontières pour ça ou ça ? Mais Médecins sans frontières, c'est aussi ça. Mais c'est quoi ça ? C'est quoi les Watson ? Personne ne sait ce que Watson veut dire, pourtant, c'est un élément essentiel de Médecins sans frontières. Pour commencer, Watson, ça contracte les mots Water et Sanitation. Sanitation pour sanitaire, Water pour l'eau. Trouver de l'eau, d'accord. Mais l'eau potable, ça ne se trouve pas n'importe où. Alors, Médecins sans frontières envoient, entre autres, des gens spécialisés dans l'eau, les Watson. Mais quel rapport avec le trône alors ? C'est vrai qu'on n'y pense pas comme ça. Mais l'hygiène sanitaire, c'est aussi important que l'eau. Car si elle est vitale, l'eau est aussi le moyen de transport préféré de certaines maladies mortelles. Et pour aider durablement, il ne suffit pas de brancher l'eau et d'ouvrir le robinet. Lorsque la guerre sévit, de grands rassemblements de personnes fatiguées et vulnérables se forment et les maladies se répandent comme une traînée de poudre. Ils boivent l'eau de flaque ou de trou creusée à la main et contraints de faire leurs besoins là où ils peuvent, on imagine assez facilement les difficultés d'hygiène sanitaire. Car que se passe-t-il quand les eaux usées, contaminées de matières fécales véhiculant ces maladies, s'infiltrent dans les points d'eau ? L'eau est bue, utilisée pour se brosser les dents, laver ses légumes, entraînant la propagation d'épidémies au sein de ces populations. C'est pourquoi les Watsans, ou Water Sanitation Specialists, réfléchissent à la fois à l'apport d'eau potable, mais également à l'évacuation des eaux usées. Quand les Watsans débarquent, ils analysent les sols, étudient, construisent, installent des réseaux et sensibilisent les populations. Vous l'aurez compris, la mission d'un Watsan est essentielle. Ses actions permettent de prévenir les maladies liées au mauvais environnement. Un site sain contribue à améliorer et à préserver l'état de santé des populations.